L'ITS, beaucoup de sujets ont abordé les changements importants des organisations, des entreprises et surtout le changement qui va être opéré au niveau du métier des CTO. Aujourd'hui, appeler son banquier n'est plus quelque chose qu'on fait de manière courante, mais on lance une appli mobile qui permet d'accéder à un service où l'action est beaucoup plus rapide. Ce sont des CTO qui ont innové pour gérer ces applications, pour permettre d'améliorer le service. C'est plus rapide, plus facile d'accès et surtout en interne, ils ont gagné beaucoup de temps. Demain, de nouvelles possibilités vont être apportées grâce au machine learning. L'intelligence artificielle va permettre de gérer encore plus de choses de manière automatique. Des métiers vont disparaître, d'autres vont changer, mais en gros, ce sera encore dans le giron des CTO, ce sera à eux d'innover pour amener plus de réponses à ces besoins. Les mots-clés d'ITS étaient vraiment agilité, machine learning, performance. Ce sont vraiment tous les sujets qui ont été abordés durant ces deux jours. Les challenges sont nombreux. Communiquer, donner plus de visibilité, automatiser pour mieux exploiter toutes les données qui sont aujourd'hui sous-exploitées et ainsi donner plus de perspectives aux équipes INO qui sont souvent en manque de données fiables. Aujourd'hui, avoir un business basé sur un SI, ce qui est le cas de quasiment 99% d'entreprises, nécessite d'avoir un système de supervision intégré dans son SI pour pouvoir anticiper, améliorer la performance de son système et pouvoir gérer des investissements, voire prédire des dysfonctionnements. On peut prendre l'exemple aujourd'hui d'une compagnie aérienne qui estime pouvoir perdre entre 300 000 et 1 million d'euros voire plus en fonction des pannes. On se rend compte que la supervision est un élément qui est hyper important dans ce type d'organisation. Centréon permet de donner de la visibilité sur le fonctionnement des SI, ce sont ainsi les yeux des CTO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada